Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 1er janvier donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux de bonheur pour l'année 2021 en espérant que la nouvelle année sera meilleure que celle que l'on vient de passer donc peut-être que cette vidéo sortira aujourd'hui voire demain le temps que je la montre en attendant tous mes voeux de bonheur et gros gros bisous à tous, mille merci encore à tous de me suivre. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur un avion un peu particulier, un avion des années 1950 c'est le Yak-52 qui est un avion d'entraînement de base soviétique des années 1950 il s'agit en réalité d'une version bi-place du Yak-50 il n'est pas à proprement parler un avion militaire car il fut utilisé en union soviétique par la DOSAF qui servait à entraîner les jeunes soviétiques à l'utilisation de tous types de machines vous allez voir que c'est une machine très sympa qui demande à être réellement piloté alors il faut savoir que logiquement les instruments de navigation dans cet avion ont été créés uniquement pour pouvoir naviguer en union soviétique mais de toute façon pour ce tuto on n'utilisera pas les instruments de navigation ne sachant pas les utiliser c'est très compliqué je vais vous faire un vol à vue de ma ville de Avignon donc LFMV à Marseille LFML voilà donc ce que je vais faire je vais lancer l'avion pour vous montrer les différents menus et on fera le tour complet de l'avion on s'occupera de sa maintenance et puis on montera dans le cockpit on fera un petit décollage vol à vue et on atterrira sur Marseille allez c'est parti nous voilà dans le menu de démarrage principal de l'avion donc c'est une petite fiche top secret confidentiel qui va vous permettre de configurer votre avion pour votre simulation alors ici vous avez la traduction donc ici vous pouvez avoir ça en russe ou en anglais bon je vous recommande l'anglais moi personnellement je lis très mal l'anglais alors encore moins le russe vous imaginez bien et on va voir les différentes puces à cocher à quoi elles servent bon déjà par défaut vous avez ici une explication en anglais qui s'affiche quand vous survolez la puce à cocher alors dans les modes à sélectionner en premier vous avez le walk mode qui intègre une caméra de marche au simulateur donc vous allez avoir l'impression de pouvoir marcher autour de votre avion vous occupez de la structure de votre avion vérifiez que la structure de votre avion aille bien et vous occupez des services au sol en plus ce mode le walk mode a une mémoire c'est à dire que tout ce que vous allez faire dans votre avion sera enregistré si par exemple vous vous posez comme tout à l'heure si on se pose à Marseille et que l'on met pas la batterie sur off ou que l'on ferme pas la vanne d'air comprimé quand vous allez récupérer votre avion sur un prochain vol vous risquez d'avoir une batterie déchargée ou une bonbonne d'air comprimé qui va être complètement vide donc un mode de mémoire et une caméra de marche ensuite vous avez le ready for take off qui va vous placer directement dans le cockpit de votre avion et l'avion va démarrer au bout d'une dizaine de secondes à savoir que ce mode n'a pas de mémoire donc si vraiment vous voulez vous faire un petit vol rapide sans vous embêter avec la mise en route de l'avion c'est ce mode qu'il vous faut choisir le cold start c'est idem au walk mode simplement vous utiliserez les caméras par défaut de XP11 donc moi je vous recommande le walk mode le brake control vous avez deux options roll et yow donc si vous avez un rudder trim un rudder plutôt des pédales vous mettez yow pourquoi ? parce que le freinage est un peu particulier la roulette avant directionnelle ne fonctionne pas sur cet avion on se dirigeait au frein et généralement je vous montrerai ça pendant le tuto on mettait par exemple du rudder à droite et on activait la pression de frein qui envoyait de l'air comprimé sur le frein de droite quand on voulait aller à gauche on mettait du rudder à gauche et on envoyait on se mettait à freiner sur le joystick vous allez voir c'est intégré au joystick c'est sur le manche et ça envoyait la pression de frein sur la gauche donc si vous n'avez pas de rudder de pédale ce que vous faites vous passez en mode roll et vous enverrez le flux d'air à gauche ou à droite avec votre joystick donc pour le brake control moi je vais utiliser le yow le manipulator control c'est quoi ? c'est simplement que beaucoup de boutons et d'interrupteurs dans l'avion ont des ressorts ça simule en fait le fait que vous deviez maintenir appuyé sur certains contacteurs un peu plus longtemps pour simuler le fait que vous appuyez bien si vous mettez en standard un clic suffira à basculer l'interrupteur sur on off ou sinon sur supérieur il faudra que vous mainteniez le système de mesure donc vous avez soit métrique soit anglais donc on va mettre on va prendre anglais pour sutaux il faut savoir que le système métrique est utilisé par les russes ça a été utilisé surtout je crois particulièrement au moment de la guerre froide pour éviter que des pilotes russes partent de l'autre côté donc c'est pour ça que les russes sont les seuls à utiliser un système métrique donc nous on va utiliser le système anglais ensuite ici vous avez des paramètres additionnels pour avoir des lumières de cockpit et avoir également des lumières de navigation et de landing donc je les coche mais c'était pas dans l'appareil original il faut savoir que bientôt va arriver une navigation Garmin donc c'est sur une prochaine mise à jour et ici vous avez un instructeur qui peut récupérer les commandes de l'avion éventuellement il suffira de le cocher et de le basculer mais je vais vous montrer comment régler votre clavier de sorte à pouvoir marcher autour de l'avion donc on va faire start voilà et on va aller dans nos paramètres ici de joystick en premier lieu le clavier vous cliquez ici sur clavier vous allez dans le menu yak 52 et vous l'affichez et vous allez ici régler les touches de votre clavier pour la marche alors moi vieille habitude de gamer j'ai utilisé la touche z s qd pour me déplacer donc le s pour reculer le z pour avancer le q pour me déplacer latéralement à gauche le d pour me déplacer latéralement à droite et le e pour pouvoir bouger la tête alors que je suis à l'arrêt que je suis pas en train de marcher donc je vais devoir cliquer sur la touche e appuyer sur la touche e et avec ma souris je pourrais déplacer la tête de gauche à droite et pour le transfert des commandes du pilote à l'instructeur j'ai mis la touche f5 donc ça c'est indispensable de le régler de suite parce que sinon vous ne pourrez pas vous déplacer sur le tarmac ensuite vous allez sur votre joystick ici et vous allez moi j'ai attribué ici sur la touche 7 et 8 deux commandes de freinage que je vous recommande si vous avez le même joystick que moi moi c'est un otas warthog donc ici sur le 7 c'est freinage normal maintenir donc ça va me permettre de pouvoir freiner progressivement en maintenant le bouton de freinage parce que le les freins ne sont pas sur les pédales ensuite sur le 8 c'est freinage maximale on off ce qui va me permettre par exemple de pouvoir freiner et de verrouiller mon freinage donc pour mettre le frein de parc en premier je vais maintenir la touche 7 appuyé et quand le frein sera au maximum je vais le verrouiller avec la touche 8 donc c'est cette gâchette qui est sur mon joystick voilà donc ça c'est à faire impérativement avant de continuer ce tuto donc là on va commencer à marcher autour de notre avion s'occuper de nos surfaces de contrôle de l'avion de voir que tout va bien faire notre check list mettre les services au sol et on montera ensuite dans notre cockpit pour pouvoir démarrer notre avion allez c'est parti on commence à marcher à partir de maintenant vous allez pouvoir marcher autour de votre avion donc avec les touches que l'on vient de régler et vous allez pouvoir tourner la tête à maintenant la touche appuyé sur eux donc on va faire un tour de cet avion donc le yak 50 donc c'est un bi place par rapport à son petit frère qui était un monoplace et il a un moteur de neuf cylindres en étoiles ce qu'on appelle en étoiles c'est à dire que vous avez c'est pas des cylindres en ligne mais ça va être des cylindres en étoiles alors pour commencer cette préparation de l'avion on va en premier lieu monter dans le cockpit donc on va se diriger vers notre cockpit et on va monter sur l'aile grâce à ce petit escabeau on clique dessus on va monter sur l'aile je vais cliquer pour débâcher l'avion voilà et on va ouvrir notre cockpit pour pouvoir monter à l'intérieur et on va cliquer sur le siège du pilote pour pouvoir monter à l'intérieur alors là c'est mon trakir qui me joue des tours donc je vais faire mage neuf voilà voilà le cockpit comme il se présente alors on va afficher la tablette vous avez une tablette dans l'avion et vous avez une tablette également qui est sur la petite chaise car la tablette n'est pas active dans l'avion et on va rapidement regarder cette partie là vous avez cinq boutons le premier qui est l'aircraft configuration c'est ce qui va nous permettre de d'appeler les services au sol de remplacer éventuellement la batterie contrôler la charge d'air et contrôler également l'aileron de droite de gauche notre gouverne de direction de profondeur et notre hélice alors là vous voyez c'est blanc pourquoi parce qu'on n'a pas fait encore nos tests donc ça c'est la page de préparation de l'avion vous avez l'arc setup ça c'est le système de navigation mais c'est un système de navigation qui a été fait pour être utilisé en russie et pas en europe vous avez repair au cas où vous ayez une panne avec votre avion vous avez aviatab donc aviatab traditionnellement comme on le connaît c'est à dire que vous avez les charts les airports les routes et ainsi de suite et vous avez vous pouvez ici reprendre les setups justement on va rester sur cette page histoire de voir certaines certaines choses ici vous voyez par exemple vous avez deux interrupteurs pour les landing light et les nav light six qui ne sont pas originelles dans l'avion donc on peut ici cliquer pour les désactiver donc vous ne les aurez plus donc moi je les active parce que bon on est quand même c'est quand même plus sympa de les avoir même si peut-être qu'on les utilisera pas ensuite vous avez ici vous voyez manipulator contrôle standard et supérieur donc je vais passer sur standard et je vais vous montrer la différence entre les deux c'est mieux de le voir ici vous voyez vous avez des interrupteurs comme là par exemple à ressort je clique une fois et vous voyez il monte immédiatement je vais mettre les manipulator contrôle sur supérieur et là vous voyez si je fais un simple clic il redescend pourquoi parce que il considère il faut il faut maintenir cliquer dessus pour pouvoir agir sur l'interrupteur et toutes les manettes possédant des ressorts c'est ce que vous disais le c'est ce que je vous disais tout à l'heure au moment du réglage de l'avion donc on reste sur supérieur et ici au niveau des instruments de navigation si vous êtes en système de mesure anglais ben vous aurez c ces affichages là ces manomètres là aussi non en métrique ça changera et vous aurez un autre système de navigation bon moi je préfère le anglais mais l'originale serait métrique puisque en russie ils sont pas sur des mesures anglaises mais ils sont sur des mesures métriques voilà pour ça donc ce qu'on va faire on va en profiter on va je vais ranger la tablette et on va redescendre de notre avion alors je range la tablette en cliquant ici mais ici avant vous avez un interrupteur à trois positions batterie ground power et off donc il en position off on va le mettre en ground power et on va descendre de l'avion et on va commencer à préparer notre avion pour son premier vol donc on descend voilà et on va aller vers la tablette qui se trouve au sol sur le petit tabouret alors à savoir vous avez vu c'est pas très pratique c'est pas très lisible si vous voulez avoir une meilleure visibilité sur la tablette extérieure moi je vous conseille avec la touche e et votre souris de vous centrer de vous approcher et vous allez vous baisser et après avec eux vous vous recentrer comme ça vous aurez une meilleure visibilité donc on va appeler ici le ground handling voilà donc nous avons les services au sol qui viennent de se mettre donc on voit qu'on a le tonneau pour l'essence on a tous les services donc là la batterie est un peu déchargé l'air il nous faut avoir au minimum 40 kg par centimètre carré pour pouvoir démarrer l'avion et on va faire une on va faire un tour de nos surfaces portantes voir si tout va bien dans l'avion donc pour sortir de là vous reculer et automatiquement vous vous remettez debout donc en premier lieu on va aller connecter l'oxygène pour remplir notre bonbon d'air donc ici vous cliquez là à cet endroit c'est écrit en russe donc je ne peux pas vous le traduire mais ce doit être ici marqué entrée d'air c'est de l'air comprimé alors ils utilisaient l'air comprimé pour une bonne et simple raison c'est qu'en russie il fait très très froid il ya des fois de fortes des baisses de température énorme et c'était pour éviter le givrage là vous entendez l'air comprimé qui recharge qui se recharge qui recharge notre avion et ici on va connecter l'électricité et on va démarrer notre groupe vous allez voir c'est un peu bruyant mais c'est normal c'est ce qui était utilisé pour l'époque pour pouvoir alimenter en électricité notre avion vous cliquez sur la manette ici plusieurs fois et ça démarre l'avion est alimenté électriquement et ça va recharger notre batterie donc on va regarder ça voilà elle était à 22 volts 23 on va laisser la charge on voit que la charge d'air aussi est à 50 kg par centimètre carré on est bon on va pouvoir commencer à faire le tour de notre avion alors combien j'ai en carburant je vais vous montrer comment on remet du carburant on a ici visuellement 24 litres par aile on va en mettre 34 donc ça sera suffisant pour notre vol à vue donc en premier lieu on va aller réchauffer le moteur de l'avion donc ici on allume le groupe qui envoie de l'air et on va cliquer sur la bâche pour pouvoir envoyer de l'air chaud au niveau du moteur on va commencer à faire nos tests on va tester que l'hélice de l'avion tourne bien et qu'il ne soit pas encombré on va tester l'aileron de droite c'est bon c'est bon on s'aperçoit que tout va bien et maintenant si vous allez sur votre tablette en extérieur hop vous vous apercevez que c'est passé au vert ça veut dire que ça a été testé que tout va bien donc on a la batterie qui est à 24 volts on a notre charge d'air qui est à 50 kg et on va rajouter maintenant 10 litres de carburant par aile donc il faut que le groupe soit allumé dans tous les cas donc ici vous avez le bouchon du réservoir de l'aile de gauche vous mettez la pompe dedans le pistolet plutôt le pistolet à carburant dans l'aile et vous cliquez ici et vous attendez qu'il y ait 10 litres d'affiché sur le manomètre on va attendre les 10 litres on voit l'air chaud qui est bien propulsé dans le moteur ici et on est à 10 litres je coupe je retire le pistolet de l'aile de droite et je vais aller le mettre sur celui de gauche sur celle de gauche plutôt je vais aller mettre le pistolet sur l'aile de gauche et je vais faire pareil je vais y ajouter 10 litres pour être équilibré au niveau de mon carburant pour avoir la même quantité de carburant dans les deux ailes alors vous verrez que si vous avez trop de carburant vous allez voir le carburant déborder au niveau du pistolet c'est normal parce que votre aile sera pleine donc là on ne va pas remplir l'avion complètement et on est à 10 litres hop je vais retirer le pistolet à carburant de l'aile de droite désolé depuis tout à l'heure j'ai inversé ma droite et ma gauche ça m'arrive assez souvent on est bon on a du carburant on va couper l'emboi d'air chaud dans le moteur et on va retirer la bâche du moteur le conduit d'air du moteur on va aller couper l'oxygène alors avant de débrancher l'oxygène bien sûr pensez à fermer la bouteille sinon du moins l'oxygène l'air comprimé je vais y arriver pensez à fermer la bouteille sinon votre bouteille se videra pas normalement ok on est bon on a déconnecté la bouteille d'air et on va maintenant ici arrêter donc vous voyez vous avez le la petite main pour activer la manette de démarrage du compresseur et là vous avez le doigt pour l'éteindre voilà ça fait du bien quand même quand ça s'éteint on va le déconnecter et on va monter dans le cockpit de notre avion donc là vous appuyez sur eux et vous vous dirigez avec votre souris et on va rentrer dans le cockpit voilà on est dans le cockpit on va fermer ici notre verrière on la laisse entre ouverte pour le moment parce qu'on n'a pas fini ça sert à rien de fermer et on va regarder les différents manomètres du cockpit voir à quoi tout cela peut servir c'est parti alors dans ce cockpit ici on va partir de la gauche ici vous avez la charge d'air vous voyez que on est à 0 tout à l'heure quand on va ouvrir la valve d'air pour le démarrage qui est ici de l'avion vous allez voir que ça va monter à 50 ici vous avez votre landing gear donc c'est pour le train d'atterrissage qui est verrouillé généralement donc là il faut le mettre au nut pour pouvoir le remonter sinon vous pouvez le verrouiller vous avez les témoins lumineux les témoins pour les flaps up ou down vous n'avez que deux positions pour les volets vous avez neutre up donc tout en haut pour les remonter et il faut les remettre en position neutre après et down et pareil quand vous voulez les remonter vous les mettez sur up et après vous repassez sur neutral ici vous avez la puissance du moteur exprimé en pourcentage vous allez voir qu'il va falloir vraiment vraiment gérer ça de façon optimale si vous voulez pouvoir faire un vol correct ici ce doit être les rotations par minute du moteur là vous avez votre indicateur de vitesse donc sur la ligne extérieure vous êtes en mice per heure ou sinon vous êtes en knots donc en nœud ici vous avez votre altimètre on va le régler de suite on est à combien dans le simulateur on est à 1013 ou sinon vous allez avoir des petites surprises donc on va le mettre à 1013 immédiatement voilà on y arrive ici vous avez l'horloge et le chronomètre ici vous avez votre ligne d'horizon et votre déviation vous avez la petite bille là vous avez votre compas donc c'est le compas de navigation qui est ici ici vous avez la température d'air extérieure donc fois 10 degrés ici vous avez votre banque mètre pour savoir l'inclinaison de votre avion et ça sert également de vertical speed donc le banque mètre est sur cette partie jaune et vous allez le compteur extérieur et pour votre vertical speed ici vous avez la température d'huile la pression d'air dans non de carburant désolé c'est la pression de carburant dans l'avion et vous avez ici la pression d'huile ici vous avez la température de vos cylindres donc idéalement c'est d'être dans le vert donc on peut être dans le jaune mais pas dans le rouge du tout il faut faire très très attention à ça ici vous avez votre ampère mètre et votre voltmètre donc par défaut c'est en ampère mètre donc ça va de 0 à 6 donc du moins plutôt de moins 2 à 6 et si vous cliquez ici vous allez utiliser la lecture jaune qui est le voltage ici vous avez un indicateur de carburant donc vous avez l'aile de gauche et l'aile de droite ici c'est la pompe qui permet de mettre la pression de carburant sur le côté droit et sur le côté gauche et côté droit de l'aile ici vous avez votre là c'est votre intercom la radio les différents switches pour démarrer le moteur mettre les générateurs donc batterie générateur émission et le réchauffe le réchauffe pitot ici vous avez le fuel injection donc je vais essayer de me mettre un peu plus visible hop donc vous avez ici le fuel injection et ça vous avez le le heating stall donc ça il faudra l'activer c'est pour détecter le décrochage vous avez trois manettes ici une, deux et trois la première c'est pour le refroidissement du radiateur moteur ici c'est pour le refroidissement de l'huile et ici c'est pour verrouiller vos manettes donc une fois que vous êtes en vol que vous avez activé vous mettez cette manette vers vous poussez cette manette et là vous voyez vous ne pouvez plus bouger les autres manettes ici c'est le réchauffe carbur là donc les lumières de landing là ici vous avez le là à cet endroit le radiocompat arc 15M que l'on n'utilisera pas et vous avez le gyro magnétique ici PU26 sur le côté gauche ici vous avez le cutoff donc ouvrir et fermer le carburant vous avez votre throttle qui est ici et ici vous avez votre propeller c'est à dire le pas de l'hélice et pareil vous pouvez verrouiller tout ça une fois que vous êtes en vol si votre vitesse va bien vous verrouillez ça avec cette manette ici vous avez votre votre trim les volets donc ce qu'on a vu tout à l'heure et ici vous avez l'alimentation électrique de tous les systèmes de navigation de l'avion des compteurs et la valve d'air alors ensuite je me repositionne dans le cockpit ici face à vous vous allez avoir ici alors je pense parce que la traduction est très mauvaise en anglais donc je vais vous expliquer parce que c'est que du russe c'est vraiment pas évident ici je pense que c'est c'est pour les jets voilà c'est pour les jets positifs ou négatifs donc logiquement ça me paraît correct parce qu'on est au sol on est à un jet c'est ce qui correspond à l'attraction terrestre donc je vais essayer de vous expliquer les différents voyants je vous ai fait une traduction pour ça donc ça va de 1 à 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 alors je vérifie ça de suite sur le manuel pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises c'est bien ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 le premier c'est la lampe qui est en rouge là là où est ma souris qui indique le décrochage du flux aérodynamique le second c'est le témoin de dépassement de la vitesse de sécurité le troisième ça c'est une lampe qui est là pour vous annoncer un dysfonctionnement du moteur dans ce cas là posez-vous rapidement vous allez voir que c'est un avion qui est très très exigeant la troisième la quatrième lampe et c'est une lampe pour signaler une panne de générateur électrique donc vous serez sur votre batterie et il faudra vite vous poser parce que la batterie va se décharger très très vite la cinquième lampe c'est une lampe du dépassement de la surcharge maximale admissible alors je ne sais pas trop ce que c'est la lampe numéro 6 c'est un voyant indiquant l'état de préparation du GMC au travail non allumé bon c'est comme ça et la septième lampe ça indique le fonctionnement du chauffage du catheur de décrochage donc que l'on activera tout à l'heure et la huitième lampe ça indique que le réchauffe Tupito est bien actif également et ici vous avez votre boussole donc voilà on a fait le tour global de l'avion on va maintenant le démarrer c'est parti pour démarrer notre avion on va déjà mettre la tablette histoire de retirer les services au sol la batterie est bien chargée on a la bonne pression d'air donc en premier on va ouvrir le carburant ici on va mettre la batterie sur ON donc ça y est le cockpit est alimenté en électricité on va allumer les systèmes de navigation vous entendez le gyroscope qui se met en route et on va ouvrir la bande d'air et vous allez voir que la pression d'air va monter vous entendez l'air comprimé et vous voyez que la bande d'air va monter à 50 kg par centimètre carré donc pensez bien à l'arrêt de l'avion à couper cette bande d'air sinon vous vous retrouverez à vide donc on a ouvert le carburant on a mis l'air comprimé on a renvoyé les services au sol on va maintenant mettre l'émission sur ON et on va pomper pour mettre de la pression au niveau du carburant donc ici on va se mettre sur la pompe de gauche et on va pomper voilà ça commence à monter 4 5 6 7 8 9 10 voilà à peu près voilà donc là on a de la pression de carburant pour le réservoir de gauche et on va faire pareil sur le réservoir de droite simplement on n'a pas d'indicateur on va essayer à peu près de pomper autant que pour le réservoir de gauche ce devrait être suffisant et on remet ici la pompe sur le central on va ici faire un petit coup de fuel injection de 3 secondes on est bon donc logiquement on est prêt au démarrage du moteur on va mettre ici les magnétos sur 1 plus 2 et le donc ici le propeller on va le mettre à fond et on va mettre un tout petit peu de gaz on va lever ici vous avez une vanne de démarrage du moins un bouton un cache bouton et ici on va cliquer là pour démarrer notre moteur ce qui devrait le faire c'est parti on démarre le moteur le moteur est démarré on se met environ à 44% voilà on est bon avant de demander le retrait des brakes on va vérifier de bien avoir ici je vais voilà on va s'assurer de bien avoir les freins à fond donc comme vous l'avez vu on n'a pas de freins sur les pédales ça se gère ici au manche donc je vais cliquer sur le premier bouton que je vous ai montré tout à l'heure pour tirer sur le frein et je vais le verrouiller donc là on est certain que quand on va retirer les park break on sera du moins les chocs on ne sera pas à avancer tout seul donc là on est bon ce que je vais faire on va faire attention à nos températures donc la température du céline est beaucoup trop froide donc on va mettre un petit coup de réchauffe carbure ici on va attendre que ça monte en température et là on peut demander le remove break choc voilà ça a été demandé c'est retiré on va faire un petit test des lampes de l'avion tout fonctionne bien c'est bon on est bon et on va allumer le générateur et le heating pitot ici vous avez des lampes qui sont relativement puissantes on va finir on va fermer le cockpit de l'avion voilà on va couper les lampes parce qu'on n'en a pas besoin sinon vous avez un bouton on off ici et là vous pouvez régler l'intensité de vos lampes voilà qui est fait on va éteindre la lampe on n'en a pas besoin et on va attendre que notre moteur commence à chauffer pour pouvoir faire notre roulage en attendant on va allumer ici notre excusez-moi notre intercom et notre radio donc la radio est fonctionnelle c'est simplement on ne va pas utiliser le système de navigation on va ici donc là on est bon pour ça on va se mettre sur aviatab et on va afficher la map pour voir un peu ce que l'on va faire donc on va décoller on va faire un tour main gauche et on va suivre en fait l'autoroute pour nous rendre sur Marseille voilà ça va être un vol à vue parce que de toute façon c'est très très dur de faire de la navigation avec cet avion on va vérifier que notre générateur génère bien de l'électricité c'est parfait on est à plus de 25 volts donc tout va bien et on voit qu'il n'y a pas de consommation au niveau de l'ampérage que ça se passe sur le générateur si je coupe le générateur ici on va voir qu'on consomme sur la batterie donc on veut pas on remet le générateur on va ici mettre le système pour le décrochage et on est bon on a nos deux voyants de verre d'allumé alors là on dirait qu'ils sont allumés les autres voyants mais en fait ils sont éteints c'est simplement qu'il y a beaucoup de lumière dans le cockpit et que l'on voit pas très très bien donc là tout est bon on va patienter pour notre roulage on va attendre d'être dans le verre et on va pouvoir partir on va commencer notre roulage alors ce que je vous disais le roulage est un peu particulier parce que en fait il va falloir comprendre que quand je vais vouloir tourner avec mon avion donc je vais mettre je veux tourner à droite au sol je vais mettre du pied à droite et en même temps je vais freiner sur le bouton qui est sur mon joystick ce qui va envoyer la pression d'air sur le frein de droite ce qui va me permettre de tourner et à l'inverse à la gauche je clique sur du moins j'appuie sur ma pédale de gauche et je vais freiner en même temps c'est à dire que je vais envoyer la pression d'air uniquement sur le frein de gauche voilà c'est particulier comme roulage mais c'est comme ça que ça se passait alors on en est où on est bon on peut commencer le roulage on est dans le jaune allez c'est parti je vais allumer le trackir et on va commencer notre roulage allez je déverrouille le frein de parking et on va aller sur la piste donc là vous voyez je mets du pied à droite et je vais envoyer la pression d'air sur le frein de droite pour pouvoir commencer à tourner donc là après je vais mettre du pied à gauche et je vais freiner vous entendez la pression d'air le piste c'est très particulier comme pilotage on va s'aligner tant bien que mal et là on peut freiner au maximum des deux freins donc allez je m'aligne bien dans mon cockpit je me mets bien sur ma chaise de bureau et c'est parti on met les gaz vous voyez j'utilise toujours le frein pour me déplacer jusqu'à ce que ma gouverne direction me permette de le faire sur la piste vous voyez c'est très très sensible et 80 on peut commencer notre rotation on va trimmer de sorte à pouvoir rentrer le train donc on déverrouille rapidement le train ici et on le remonte on a notre pression d'air qui remonte notre train voilà notre train est remonté et on va faire un tour de piste main gauche je vais mettre les refroidisseurs pour le radiateur d'huile et je vais verrouiller ça et je vais baisser mon régime moteur de suite à 80% parce que vous voyez on monte vite en température et le but n'est pas de faire claquer notre moteur on a bien les deux voyants de verre d'allumé tout va bien dans l'avion on contrôle notre température on est dans le jaune sur la température des cylindres on va mettre 82% 83% et on va suivre l'autoroute pour aller sur Marseille le décollage s'est bien passé la température redescend sur la température des cylindres ici c'est super important la gestion du moteur sur cet avion est quelque chose de très très important on va essayer de monter à 4000 pieds 4000 pieds pas plus ça sera largement suffisant je fais attention à mon régime moteur les paramètres sont bons et on a l'autoroute ici qui est sur notre gauche on a 30 litres par réservoir voilà 30 ou plus et derrière on a notre insulteur ah j'adore voler comme ça c'est super sympa c'est super sympa en plus avec l'orthophoto ça permet de le faire et puis on a aussi le plugin aviatab qui est très bien fait qui s'intègre très très bien aux avions c'est un petit vol qui va durer une petite vingtaine de minutes donc on a l'autoroute sur notre gauche on est à quelle altitude là on est à 2700 pieds on va continuer à monter un petit peu 3000 pieds on sera bien et après on va stabiliser notre avion vraiment je suis fan de cet appareil c'est pour ça que je vous le présente d'ailleurs c'est parce que j'ai un bon ressenti au niveau du vol avec alors là pour la vidéo forcément je ne suis pas en météo réel mais j'ai volé en météo réel et croyez moi croyez moi franchement quand vous avez des turbulences quand vous avez des trous d'air c'est sport c'est très très sport à piloter là ça va j'ai à peine à maintenir le manche mais il faut savoir que quand vous avez de grosses turbulences comme en ce moment si vous mettez en météo réel dans ma région il y a beaucoup de vent de pluie bref voilà c'est vraiment super sympa on est à quelle altitude 3300 pieds on va réduire ici à 80% et on va trimmer notre avion on va attendre qu'il se stabilise je vais faire un petit trim down histoire de mettre notre vario à 0 ici donc tout se passe bien les températures sont bonnes la pression d'huile est bonne la température d'huile également la température du cylindre également la température extérieure aussi pas besoin de mettre le réchauffe carburant tout va bien à bord je pourrais refermer ici le clip voilà et verrouiller le train on ne sait jamais ça il il c'est et Voilà ce petit Yacht 52 en action. Ça fonctionne très très bien. Et c'est très agréable à piloter. Vous voyez j'ai pas maintenu le cache. Avec le système de ressorts que je vous ai expliqué au début. Si vous maintenez pas le cache se ferme pas. Puisqu'il y a un ressort dessus. Moi je trouve que l'avion dans l'ensemble n'est pas parfait. Mais il est très bien simulé. Il est amusant. Voilà c'est un avion qui est amusant. Qui permet vraiment de se sentir auprès de son avion. Faire le tour de ses gouvernes. Regarder que tout aille bien. Faire le plein d'air. Faire le plein de carburant. Je suis assez fan. Donc on va pas tarder à arriver sur Marseille. Et alors vous allez voir s'il fait très très froid. Il faudra pas oublier ici à mettre le réchauffage de la cabine. Sinon vous allez avoir une condensation terrible à l'intérieur du cockpit. Et vous n'allez plus rien voir. Donc c'est très compliqué avec ce genre d'avion de ne plus voir où on vole. Le Tupito qui est juste là. C'est très compliqué avec ce genre d'avion de ne plus voir où on vole. On en est où au niveau de la température ? Tout va bien. Parce que si vous gérez pas votre température. Vous allez voir que vous ferez pas des vols excédents plus de 2 minutes, 2-3 minutes. Dès que vous êtes dans le rouge. Le moteur n'aime pas. Les environs sont très très chouettes. J'adore voler par ici. Bon vous allez me dire c'est ta région. Donc forcément j'ai des petites préférences. J'ai en visuel tout devant les... On arrive sur Marseille. On arrive sur Marseille. Ici c'est un point de repère VFR là. que vous avez là. C'est... Je veux pas vous raconter de bêtises mais... C'est un groupe pétrolier qui est par là. Alors je pourrais pas vous dire qui. Mais c'est un repère qui permet de pouvoir s'aligner par rapport à la piste. On va bientôt se poser. Donc vous avez dit hein. C'est un voile à vue très court afin de vous présenter cet avion. Et vous voyez c'est quand même un super vol. C'est quand même super génial. Je me régale vraiment. Je vais mettre le suivi de l'avion sur la tablette. Voilà. Et on voit ici qu'on a l'aérodrome. L'aéroport de Marseille. Hop je vais me diriger. Vous voyez dès que vous lâchez votre joystick. Ça pardonne pas. L'avion. Est en... Est en libre. Donc voilà. Vous avez la sensation de la rotation du moteur. Alors il faut savoir que... La rotation de l'hélice se fait dans le sens anti-horaire sur cet avion. Et on va pas tarder à voir les installations de Marseille. Là on est au niveau de Salon de Provence. Voilà. Le mot que je cherchais tout à l'heure. Je crois que c'est une raffinerie de pétrole. Voilà. C'est ça. Le repère visuel que l'on a. C'est ça. ... 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